Salut la Figou de famille, c'est Guillaume, coach sportif et naturopathe et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo spéciale Ventreplat. Pourquoi c'est une vidéo spéciale Ventreplat ? Parce qu'aujourd'hui on va faire ce qu'on appelle un Tabata, c'est-à-dire une séance de 4 minutes composée à chaque fois de 8 rounds, de 20 secondes d'effort et 10 secondes de repos. Et on va cibler ici le muscle transverse, c'est-à-dire les abdominaux profonds, ceux qui sont notamment responsables de l'aspect Ventreplat parce que ce sont eux qui vont former une barrière à vos viscères, c'est-à-dire vos intestins et qui vont éviter qu'ils ne ressortent, qu'ils fassent cet effet de ventre gonflé, de gros ventre en fait. Et ils vont justement créer une barrière musculaire pour avoir cet effet Ventreplat. Donc dans cette vidéo on va faire un Tabata spécial qui va renforcer le transverse. Vous allez voir à la fin, vous allez sentir vos abdos profonds qui vont brûler mais vous allez pouvoir avoir ce Ventreplat à terme si vous persévérez. L'idéal, je recommande de faire cet entraînement environ une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours. Il n'y a aucun souci parce que c'est 4 minutes, c'est intense. Donc voilà, essayez de ne pas le faire tous les jours, comme ça vous laissez un petit peu de temps à vos muscles de se reposer, de se reconstituer, de revenir plus fort. Et puis c'est parti ! Est-ce que vous êtes chaud ? Alors générique ! Allez, on va commencer cet entraînement. Je vais démarrer le timer. A chaque fois, je vais vous donner l'exercice qu'on va faire un petit peu à l'avance pendant la période de repos. Je vais vous donner à chaque fois pendant l'exercice une option plus facile si jamais vous n'y arrivez pas. Et puis on va essayer comme ça d'enchaîner tout l'entraînement en direct live pour que vous puissiez le suivre en regardant cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous mettre en tenue, à vous préparer parce que dans cette vidéo, vous allez pouvoir faire cet entraînement maintenant. N'hésitez pas d'ailleurs à revenir sur cette vidéo autant de fois que vous souhaitez faire l'exercice. Vous la lancez et vous suivez avec moi le Tabata. Comme ça à la fin, vous avez terminé. Allez, on va partir sur le gainage étoile. C'est parti ! On démarre dans 3 secondes. Gainage étoile, main devant, pied derrière le plus possible. On essaie de bien, bien d'avoir le ventre serré. On ne creuse pas le dos surtout. On serre bien, on serre bien. Et si jamais c'est trop difficile, on n'hésite pas à avancer un petit peu les mains. L'idée c'est de tenir, tenir, on serre bien à fond les abdominaux. On évite de creuser le dos. Je ne vais pas avoir de les creuser. Et on se repose. Le prochain exercice, c'est un hollow hold. Donc, on se tient en position de relo. Relo, c'est jambes tendues devant, bras tendues derrière. On garde la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale au maximum. On serre les abdos. On tend la pointe des pieds au maximum. Et si jamais c'est trop dur, ici on vient mettre les bras le long du corps. On tient, on tient, on tient à fond. On tient jusqu'au bout. On tend bien. Super. Allez, repos. Prochain exercice, c'est un gainage militaire. Gainage militaire, on se tient sur les bras. Et on va alternativement descendre sur les coudes. On descend d'un côté, on remonte. Et on descend de l'autre côté pour équilibrer. Et on remonte. Et on descend, on remonte. Ok ? Si jamais c'est trop dur, on vient se mettre sur les genoux. Hop, sur les genoux. Allez, on serre bien les abdos. On ne creuse pas le dos. 10 secondes de repos. Prochain exercice. On est sur le worm walk. Le worm walk, pousser un peu de tapis. On se met en position de fesses en l'air. On descend doucement en position de gainage étoile. Le plus bas que l'on peut. Et on revient. Dans l'idée, on revient normalement avec les pieds. Mais là, on va revenir avec les mains. On revient ici. Et on redescend. Si jamais c'est trop dur, on descend moins bas avec les mains. On ne creuse pas le dos. Très important. Allez, repos. Prochain exercice. C'est le flutter kicks. Donc le flutter kicks. On se met sur le dos. On tend ici les mains au sol. On pointe les pieds vers l'avant. Et on fait des petits coups comme ça. Si jamais c'est trop difficile, on met les mains sous les fesses. Mains sous les fesses. Ça facilite le travail ici des abdos. Et on serre bien les abdos pareil. On essaie de coller le dos au tapis. Vraiment. Allez. Repos. Prochain exercice. Prochain exercice. Ce sont les mountain climbers. On pousse le tapis pareil. Bras devant. Et on avance les genoux en dynamique. On garde la tête dans l'élément de la colonne vertébrale. On ne creuse pas comme ça. Et on serre bien les abdos. Si jamais c'est trop difficile, on va faire un coup de genou en avant. Et on alterne doucement. On prend son temps. On serre bien les abdos. C'est très important. Allez. 10 secondes de repos. Prochain exercice. C'est les dead bag. Donc. L'insecte mort. On va mettre les bras comme ça. Et alternativement, descendre un côté et l'autre. Si on peut, on essaie. D'inverser. C'est-à-dire qu'on descend celle-là. Et on descend en opposé. Si on peut. Comme ça. Je me suis un peu ché sur celui-là. C'est pas grave. Repose 5 secondes. Dernier exercice. Plank walk. On se met en position de planche. Et on va lever alternativement une jambe. Et puis l'autre. On va bien serrer les abdos. Et on ne va pas lever la jambe trop haute. Sinon, on va creuser le dos. On lève un peu la jambe. Et l'idée, c'est vraiment de sentir que ça travaille aussi dans le fessier. Et on serre bien les abdos tout le temps. Tout le temps. Et c'est terminé. Voilà. Voilà. J'espère que ce petit entraînement vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi si vous allez l'essayer. Dites-moi si vous l'avez essayé. Moi, je veux savoir si jamais vous avez transpiré. Faites-moi vos retours. Dites-moi quel exercice vous avez trouvé difficile. Quel exercice vous avez trouvé simple. Voilà. J'ai essayé de donner à chaque fois des variantes un petit peu plus faciles. Si jamais vous avez trouvé que c'était quand même trop dur, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Je vous donnerai un moyen de le faire encore plus facilement. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher comme d'habitude un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Vous savez que ça me fait extrêmement plaisir. Et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne. Chaîne à laquelle je vous invite à vous abonner comme d'habitude. Si vous n'êtes pas déjà abonné en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite pochette qui se trouve juste à côté. Si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse comme d'habitude mes réseaux sociaux dans la description. Partagez cette vidéo autour de vous. Et moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good ! Sous-titrage ST' 501